Hercule, le lion, les vermisseaux. Hercule avait chassé sur le mont Pélion, percé de traits inévitables, frappé de coups épouvantables que de monstres défaits. Un énorme lion, à l'œil étincelant, à la voie menaçante, à la fin toujours naissante, depuis dix ans la crainte et l'horreur de ces lieux, où le roi, s'il voulait même mieux, malgré sa griffe figue et sa dent mertrière, vécu lui-même enfin gisait sur la poussière. Des lions en émets un s'étala frépendant, expirant comme lui sur une orache aride, il menaçait encore son vainqueur intripide, dans la suite de loin tremblant le regardant. Quelques vermisseaux, cependant, qui vit le rebut de la nature, sur quiconque a vécu sa rage en certains droits, des ânes, des lions, des goujades et des rois, et des dieux-mêmes, que je crois, font également leur pâture. Quelques vermisseaux prétendaient qu'à tort en avait fait le défunt si terrible. À leur gré, rien de plus risible que les bruits qui s'en répandaient. Trois coups ont suffi pour l'abattre. Il saurait de longtemps ce qu'il est aujourd'hui si, comme de trembler devant lui, tel qu'il a digéré et l'avait osé combattre. S'il a vaincu, s'il a régné, sa force était dans leur faiblesse. Cessez, circule indigné. Cessez un discours qui me blesse. Pareil à main historien qui, dans sa nullité disait qu'aussi la gloire, vous réduisez l'obstacle à rien pour réduire à rien la victoire. Quoi que vous en disiez, le roi de ses forêts n'était ni faible ni timide. Songez que pour le vaincre, il a fallu les traits, la machie et le bras d'Alcide. Sous-titrage Société Radio-Canada